Générique ... Bienvenue sur Gabon24 pour cet entretien exclusif qui reçoit Mme Patricia Djipano, épouse Moulunghi, ministre du Commerce des PME-PMI, chargée des activités génératrices de revenus. Mme le ministre, merci de nous recevoir chez vous. Merci. Pour rentrer dans le vif du sujet, quel est l'état des lieux du secteur dont vous avez la charge ? Alors, je tiens dans un premier temps à remercier Gabon24 pour l'intérêt que vous portez à mon département ministériel. Donc, nous avons en charge le ministère du Commerce des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, chargées des activités génératrices de revenus. Donc, suivant une feuille de route qui nous a été assignée par le président de la transition, chef de l'État, afin de promouvoir l'entrepreneuriat gabonais. Madame le ministre, on parle beaucoup de TPE, PME, PMI. Quelle est la différence entre ces différents secteurs ? Sinon, existe-t-il aujourd'hui une cartographie ? Alors, s'agissant des TPE, ce sont les très petites entreprises. PME, ce sont les petites et moyennes entreprises. Et les PMI, ce sont les petites et moyennes industries. Et s'agissant de la cartographie, il faut retenir que la cartographie des PME gabonaises, c'est 36 000 PME, dont 22 000 PME gabonaises réparties comme suit. Alors, vous avez 65 % dans la province de l'Estuaire, 10 % dans la province de l'Ogoué maritime, 7 % dans la province du Haut-Ogoué, et le reste des 15 % dans les autres provinces. Ces entreprises, justement, font l'objet d'une décision forte qui a été prise le 24 octobre dernier par le Comité de la transition et la restauration des institutions. Alors, cette décision qui est celle, bien évidemment, d'attribuer tous les marchés publics de moins de 150 millions de francs CFA au PME, comment votre ministère compte-il mettre en application cette mesure ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette mesure vise à accompagner, encourager, redynamiser les entreprises nationales. Et notre ministère doit permettre aux PME de répondre aux exigences des marchés publics, notamment à être à jour des charges sociales et fiscales. Nous avons, oui, dire que cette mesure ne concerne que les BTP. Madame le ministre, qu'en est-il des autres secteurs d'activité ? Ne sont-ils pas concernés ? Alors, en effet, la décision du 24 octobre ne visait que les BTP, mais sur les très hautes instructions du président de la transition, cette mesure a été élargie aux autres secteurs d'activité. On parle de création de richesses, on parle de booster l'économie. Je suis un jeune entrepreneur gabonais. Suis-je systématiquement éligible à cette mesure ? Sinon, quels sont les critères d'éligibilité ? En effet, il y a des critères d'éligibilité qui sont opposables au PME. Et ces critères sont être déjà une PME gabonaise et de tenir à 70% des capitaux, ces 70% des capitaux doivent être détenus par les gabonais, être légalement constitués et être à jour de ces cotisations fiscales et sociales. Comment comptez-vous justement garantir l'employabilité des gabonais ? Alors, le ministère entend, entre autres, vulgariser les bénéfices de l'agrément PME, accompagner les PME à travers des sessions de formation, des montages de projets et des réponses aux appels d'offres. Et entre autres, également, elles souhaitent les aider en les appuyant au financement à travers des partenariats avec des établissements bancaires. Comment ces mécanismes que vous mettrez en place pourraient également garantir l'exécution du marché qui me sera attribué ? Car vous convenez avec moi qu'il fut un temps où certains marchés étaient attribués et il n'y avait aucun regard de contrôle sur la deadline, sinon la date de livraison des dix marchés. Alors, comme vous l'avez si bien dit, il s'agit du marché public et lorsqu'on parle de questions de marché public, vous conviendrez avec moi que ça relève purement et simplement du ministère de l'Économie. Et donc, contrôle, il y a, ce contrôle se fera par le ministère de l'Économie. Madame le ministre, il y a cette décision prise par le CTRI qui est de redonner aux Gabonais une place de choix dans le domaine de l'économie. Madame le ministre, vous, au niveau de votre ministère, quels sont les mécanismes que vous mettrez en place pour accompagner l'entrepreneuriat, sinon contribuer à booster également l'économie gabonaise ? Alors, dans un premier temps, vu que nous sommes dans la mise en pratique de cette décision, nous allons mettre en mouvement une commission au niveau du département des PME afin de pouvoir inviter les PME à venir se faire recenser. Et pour celles qui éprouvent des difficultés, il y aura un suivi. Et entre autres, nous allons mettre en place une plateforme Internet afin d'informer toute personne désireuse ou encore les PME désireuses d'avoir des informations de pouvoir aller se référer à ce site Internet pour avoir des informations précises sur la mise en mouvement de cette décision. Madame le ministre, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous le rappelle, nous recevions madame Patricia Djipano, épouse Moulunghi, ministre du Commerce, des PME-PMI chargés, des activités génératrices de revenus. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre entretien exclusif sur Gabon24. – Sous-titrage Société Radio-Canada